Musique 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 Patrona, tu es ! Hey, symbali, sute ! Musique Musique Donc là-bas, tu es au-dessus de ton pétrole. Tu es là et tu es là. Tu es là, allez, quitte! C'est quoi ça? Tu es là et tu es là. Je suis là! Là-bas! Tu es là, tu es là. Je suis là. Tu es là, tu es là. Tu es là. Et en plus, tu es là partout dans les rangs. Dans la dynamique Congo, il y a partout dans les pays. Je suis là, Moussa, il y a partout. Tu as vu la Suède, Paris, 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 Paris. Et puis, la base de la vie soéticale est toujours Londres en guerre. Dans la dynamique Congo, il faut avancer dans le corps. Troisième et dernière partie, Critique Info, mesdames et messieurs. On n'aura pas notre grand débat aujourd'hui, parce que nous avons de petits soucis, comme je l'ai dit. On aura probablement demain. Gouvernement bataille entre majorité populaire et majorité parlementaire, titre la prospérité. On l'a dit, les ambassades font la honte de la République démocratique du Congo. On a fait deux numéros, mais les gens ont tellement aimé, parce qu'on parle d'eux. Il est important d'en parler, ce n'est pas parce que je n'aime pas les autres. Non, mais il faudrait en parler. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que l'ambassade de la France fait la honte. Vraiment la honte, l'ambassade de la France désorganisée, déstructurée. Et c'est compliqué, quoi. Donc, l'ambassade de la France, elle se lance ma cassie, manque et accueil, manque et compétence. Donc, l'ambassade de la France, il y a consacré, monsieur le Président, commencez à mettre de l'ordre dans l'ambassade où on a d'abord. Rappelez l'ambassadeur ici et nommez un autre, s'il le faut, dans ce qui concerne l'ambassade, il y a France, il faudrait en parler. Ambassade, il y a Belgique aussi, il y a des soucis à Mickey, Mickey, il faudrait qu'on en parle, parce que c'est très important. Ambassade, il y a Angleterre, n'en parlons même pas. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Fidèle. Il y a un document et un bateau. Il y a Fidèle pour nous faire comprendre qu'il y a un retard après. Il y a un gars qui s'appelle Fidèle, Prénom, ou il y a un autre cas qui s'appelle Fidèle, Prénom. Ce monsieur est appelé par l'ambassade, pour nous avoir des papiers, des passeports. Et donc, ce monsieur est là, comme le garçon qui s'appelle Fidèle, 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 qui s'appelle Fidèle. Dans mon sénat, il y a un peu de courant. Dans la commune, il y a un peu de passeport, il y a un bateau. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant, ces désordres ? Est-ce que vous pouvez imaginer un passeport qui s'appelle Fidèle, qui s'appelle Fidèle, qui s'appelle Fidèle, qui s'appelle Fidèle, qui s'appelle Fidèle. C'est lui qui est en Angleterre, c'est qui s'appelle Fidèle, qui s'appelle Fidèle, qui s'appelle Fidèle. Il n'y a pas d'erreur. Le temps passe. Il est tombé dans 4 à 6 jours irréguliers. Il n'y a pas de police. Pour rien. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. Parce qu'il est en situation irrégulière. Pas parce qu'il veut. Mais parce qu'il est en condition. Il faut aussi rappeler. Il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas d'ambassade. Il est à la capitale. Et qu'il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de consul. Il n'y a pas de consul. Il n'y a pas de consul dans la ville. Il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas de casse-tête. Il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassadeur. Eux-mêmes peuvent témoigner aujourd'hui. Que cette fonction d'ambassadeur a été désacralisée. Pas dans tout le cas. Il faut toujours faire la... Toujours de relativiser. Mais il est important de nous rappeler. Quand nous on grandissait. Soit il y a deux choses. Mais en grandissant, on savait que l'ambassadeur... C'était des gens ordonnés. Des gens qui étaient dans une sorte de... Mais aujourd'hui, tout a été désacralisé. Depuis que l'ambassadeur a été désacralisé. Est-ce qu'on peut imaginer ? Les ambassadeurs... Nous devons être ambassadeurs. Nous devons être ambassadeurs. Cette personne-là n'est même pas connue par l'État congolais. Vous imaginez un peu le problème ? Ceux qui pourraient avoir l'ambassade ne délivrer aucun acte de naissance. Ceux qui pourraient avoir l'ambassade... Bref, acte d'état civil. Parce que l'ambassade, c'est un État dans un autre État. Et tout ce qu'il était délivre comme document. L'ambassade a la possibilité de délivrer les documents. L'ambassade a l'obligation de protéger les citoyens congolais. Je me pose la question. Est-ce qu'il ne faut pas dynamiter l'abligation ? L'ambassade, c'est un problème de loyer. L'ambassade, c'est un problème de loyer. Est-ce que c'est sérieux, vraiment ? Donc, ça dit qu'aucun ambassade de Nigeria... Aucune ambassade, par exemple, il y a Maroc. On ne dit pas qu'il y a Maroc, il y a bien collé cas. Non, ils ont aussi des problèmes liés au fonctionnement de l'abligation. Mais où est-ce qu'il y a l'équipe ? Je ne dis pas qu'il y a l'équipe, il y a des ordres. Mais je parle du désordre qu'on n'est pas d'abligation, que nous pouvons régler. L'ambassadeur a mon anacaté. L'ambassadeur ne prend pas de décision. Les gens peuvent être arrêtés, l'ambassadeur ne vient pas. Le témoignage, il y a une dame, on m'a donné le nom, elle s'appelle Madame Louise. Mais le nom qui suit n'a évité. Elle s'appelle Madame Louise. Je ne sais plus le pays, on m'a raconté l'histoire, un pays qui est 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 un pays. Mais en tout cas, elle s'appelle Madame Louise. Mais ce qui est, Madame Mouana a un témoignage, elle a organisé son secteur. Vous n'avez aucune idée, elle était une femme propre. Elle s'est mis en place, elle s'est mis en place, elle s'est mis en place, elle s'est mis en place. Elle s'excuse, elle veillait à recevoir tout le monde. Et sans rassurer Naïo, on dirait, il y a une priorité Naïo. Ça veut dire qu'elle t'a fait comprendre que tu es chez toi et que tu dois mériter tout le respect. Ce n'est pas comme ce groupe de... Imaginez-vous, Mesdames et Messieurs, aucune ambassade au côté ici des Mondes Naïo. Mais la personne qui saisit n'est même le regard de même pas. Et quand tu lui poses une question, elle te répond insolamment. Je ne comprends pas. Elle te répondra insolemment. Tu lui poses la question, Madame, est-ce que tu me connais? On a eu un problème, rien. Mais insolamment me pose la question, mais tu es là pour répondre aux questions, Dieu. Tu es là pour répondre aux questions de gens. Tu n'es pas là pour montrer aux gens combien tu es belle ou combien tu manges. S'il y a beaucoup de choses à manger. C'est l'heure de répondre. Tu ne peux pas faire le bien en même temps. En même temps, tu manges, en même temps, tu sers les gens. Je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Non, il faut un vrai coup de balai dans l'ambassade Nabisso. Il faut un vrai coup de balai dans l'ambassade Nabisso. Je persiste encore en demandant au président Félix Tshisekedi. Vous avez des ambassadeurs. Vous avez des fonctionnaires. Hier, je suis allé discuter avec un monsieur. Heureusement, un monsieur à Indam. L'un a fait 14 ans à faire étrangère. L'autre a fait 18 ans à faire étrangère. L'autre jour, j'ai parlé avec Indam, qui avait fait 22 ans de carrière. Mais Akima, Akima Nepoto. Nous sommes dans le Congo, il est allé vivre à l'étranger. Mais c'est des gens qu'on appelle. Base en expérience. Base en expertise. A appeler ces gens-là. Essayer de repenser notre diplomatie. Que nous faisons la honte. Essayons de revoir cela. Nous sommes en train de faire souffrir nos propres frères. Ce n'est pas normal que quelqu'un paye beaucoup d'argent pour avoir un document administratif de son pays. Ce n'est pas normal. Arrêtons de normaliser ma cambu. Faisons en sorte que l'administration soit une administration correcte, une administration qui marche. La diplomatie, c'est aussi une administration. Le secrétaire général, il y a un peu de cerveau, il y a un peu de moteur. Il y a un ministère. Le ministère, le ministre est une fonction, le ministère est une fonction politique. Je suis d'accord. Il y a un peu de diplomatie, on est d'accord. Mais il y a un peu de politique. Le secrétaire général, il n'y a quitté comme secrétaire général. Ça veut être quelqu'un d'outillé. Qui sait ? Avec exactitude. On a combien d'ambassadeurs ? Écoutez la côte de la bango. Il y a un bureau qui a un Kinshasa et il y a un répertoire. Il y a un congolais. Faites ça en termes d'application. Nous sommes aujourd'hui dans un monde numérique. Le monde est numérique aujourd'hui. Le monde est numérisé. Le ministère des Affaires étrangères a assez doté d'applications. Il y a des gens plus intelligents que moi qui peuvent mûrir cette idée. On peut numériser certains secteurs et battre un bazar plus outillé. Ils peuvent encore une fois modifier, arranger ou rejeter même l'idée. Ce n'est pas un problème. Mais nous devons aller un peu plus loin. Au fait, nous devons avancer. Cette application peut jouer aussi le rôle. Il y a qu'on enquête sur la fiabilité, la compétence, l'aptitude. Il y a un ambassade. Cela veut dire, si je pense à un français, il y a un ambassade, il y a un ambassade, Il y a une vie. Il y a une manière de changer. Il y a une application. Il y a une boîte à suggestion. Il y a une solution. dans la vie et il m'a connu en secrétariat à ouah okomona qu'elles sont qu'elle ambassade qui dérange beaucoup à basse à d'une fonctionnement la amie gité et on remonte que bien au cabot pour la courbe au périmité bateau voilà que non monsieur ici tu n'as pas réussi ton moulin personne à battre moutouzou ce coup là pour accueillir la congolais ou à zon vivre dans l'ibanda nous avons une manière une mauvaise manière nous pensons que ceux qui quittent le congo à boya congo t ils peuvent refuser votre système d'ici mais ils sont congolais je suis convaincu qu'il ya des congolais qui n'ont jamais changé la nationalité non pas parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité mais parce qu'ils aiment le congo ils veulent rester congolais mais quand on veut rester congolais faciliter nous la tâche je veux rester congolais je veux que mes enfants quand ils vont naître dans un document mais facilitez-moi la tâche c'est compliqué les ambassadeurs comme ici l'ambassade où on a la place d'un roi gosakana comment il y a un agent qui n'est même pas l'ambassade au psa d'un document il y a bate au tzakop il y a même ma place mokobane qu'on salla n'ont pas encore un mois après dans la capture sa part de ce que je veux dire dans la barba m'entretien dans la salle des fêtes mafout a gâte et ça l'on est ma kanga mabéna nidam gogou a souhaité gogou a souhaité un jour les gens viennent m'envoie de la place m'envoie d'être parce que non mes frères c'est ridicule c'est ridicule on donne pas une bonne image nous ne donnons pas une bonne image le président dans un de ses discours à l'aubar a déjà que les gammes à pas sport battre à l'aigleur passeport battre à l'aigleur passeport battre à la peli kambou yab ambassade pays méné locaux la états unis beaucoup d'un ambassade mokko et on a la capitale mais beaucoup d'un à pas moins de trois consuls par pardon pas deux trois consulats parce que les états unis d'un mou néné je crois même qu'il faut qu'il y ait un terme à l'état dans la poste possibilité il y a battu à la barba aux démographies battu qu'on n'a pas à combien ce qui m'a tombé qui déjà mille par exemple c'est une belle équipe mille de 2000 taux à l'équipe 5000 taux canis montant beaucoup de pardon chiffres morts exact ce qui m'a tombé qui par exemple le 10.000 ok voilà tu es consulat ce qui m'a tombé que 3000 ok tu es consulat le cani bongo pour empêcher que mouton salle la batte où l'on n'aura qu'est-ce qu'on aura de qu'il m'en occupe et a comme un coup le pibé ambassadeur à zate ambassadeur abimi on est fous que c'est l'ambassadeur on est l'ambassadeur de quatre heures du temps cinq heures du temps il n'est même pas pressé de rentrer au boulot il n'est pas pressé il peut appeler le téléphone d'une autre ben avant ça demain vous savez ce que c'est le temps le temps que moi j'ai perdu et après la moussa là parce que l'ambassadeur on ne le trouve pas chez lui à la maison s'offre dans ma gamme privé mais ce qui est relatif la moussa là c'est au boulot qu'on traite la question mais si l'ambassadeur ne peut pas être au boulot et qu'est-ce qui doit être le seul à me recevoir comment je fais moi comment je fais je travaille du lundi je finis vendredi bon je n'ai que le samedi pour rester avec la famille mais vous le samedi vous ne travaillez pas donc du lundi au vendredi moi je travaille aussi mais je me sacrifie quand même je dis ok mais voilà je vous n'en encore mais qui est l'ambassade que le courrier d'un problème n'a vous allez arriver à l'ambassade à 9h bateau basate et oh mais vous allez même à 8h30 l'ambassadeur lui-même arrive à 13 heures et il arrive à 13h il arrive à 13h mais il arrive à 13h mais il n'est pas inquiété il n'est pas pressé c'est comme s'il est venu tôt à vendu et on vous laisse les dehors boutique à lyonna pendant deux trois quatre heures et on m'a dit donc je dois encore détruire ma journée de demain est ce qu'on imagine ça les ambassadeurs ne sont pas des chefs ce sont des serviteurs l'article 74 de la constitution est clair si le président lui-même est serviteur donc tous ceux qui sont avec lui sont des serviteurs du peuple et un ambassadeur n'est pas un patron un ambassadeur n'est pas un patron s'il est là c'est pour trouver des solutions aux problèmes des gens alléger tant soit peu la vie des gens qui vivent à l'étranger mais si les ambassadeurs se se transforment les gladiateurs et ça sous la sensité et ça sous la sensité l'ambassadeur monsieur je crois qu'il doit être un ambassadeur ou les fils de l'ambassadeur il me dit mais écoute donc autant que vous êtes contre autant il y en a d'autres qui sont qui sont pour j'ai choisi j'ai choisi où je vais est ce que je suis allé en chine tu es allé voir l'ambassadeur là bas je suis allé en chine tu es allé voir l'ambassadeur là bas j'irai à dubaï je ne verrai pas l'ambassadeur mais dans la relation d'amilité j'aurai des relations avec ceux qui vont travailler convenablement c'est qu'ils ne vont pas faire souffrir le peuple c'est tout mais je me disais autre chose d'ailleurs tout à l'appel sur un documenté non c'est qu'il y en a chine n'a qu'il n'a suissé maman à la zone gîte n'a on voit qu'après une bouteille date et n'a vous appelé la difficulté et il faut dire aux gens qui sont maintenant il faut que le congolais comprennent il faut que le congolais comprennent que si on ne prend pas des risques ces gens vont nous mater ils nous prennent pour de petits enfants alors qu'il faut l'accepter et c'est pourquoi avec cette gouvernance on a dit et on continue à le dire changeons les ambassadeurs pas tous parce qu'il y en a qui font un bon travail mais dans ce cas là qu'ils toquent pas encore mon message christian félicitations tu dis des choses bien battre on s'amuse à l'abbé ils nous disent yo ton total à 1 1 à vous t'as dit pas taille nous t'as dit pas taille et c'est de l'arrivée d'un ami et pèques d'un demi et pèques quand on est dans mon amour 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 nous récordons redonnons la la vie disons la vérité c'est vrai je n'ai rien à voir avec vous seulement chers ambassadeurs seuls les imbéciles ne changent pas mais les hommes changent vous pouvez améliorer votre travail oui vous pouvez vraiment améliorer votre travail c'est simplement question de de changer votre équipe parfois vous l'ambassadeur en poli aux alo courtois mais ton entourage bateau tient nous à la wana des basins pour bada ben poli bateau tient la caisse bateau tient la ballon des bada 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 impoli bas de sa comportement yamab et en tant que chef essaie de prendre les devants trouve des solutions trouve des solutions je continue ce débat plus tard messieurs et dames il tourne des déplacés tué en deux jours à du goût selon la société civile du territoire omar aboud nous devons déployer tous les efforts pour libérer la population du virus ebola et des groupes armés la fdc alliés investit modeste bas qui candidat à la présidence du sénat manie ma la société civile appelle au renforcement de la monusco à casso go le parent de les parents de jungle appelle à la reconstruction des écoles incendiées kinshasa la sécurité secade va s'occuper de la transformation des décrets de déchets ménagers l'olaba amnistie internationale demande aux autorités congolaises de retirer les militaires des mines de fongurume félix siseké dit en juin aux miliciens de et de fr pays de déposer les armes sans condition kassai des chefs miliciens s'engagent à collaborer pour mettre fin au recrutement des enfants au sénat édouard mokono postule au poste du premier vice-président et motive sa candidature notamment par sa loyauté envers joseph kabila la réhabilitation des députés invalidés injustement contribue à discréditer la cour constitutionnelle selon jean claude katende la rdc le chef de l'état fourni de l'aide humanitaire aux déplacés des lutouris messieurs en bongo le temps mis pour discuter sur la formation du gouvernement démontre que le fcc et les caches peine à se mettre d'accord bâti ma démarche c'est pour éviter au fcc un échec comme à la présidentielle réhabilité par la cour constitutionnelle jean claude qui bala refuse de siéger à l'assemblée nationale rdc les états unis débloque plus de 98 millions de dollars pour la réponse du ebola mesdames et messieurs on va terminer cette émission avec des questions et des réponses rv bala si phoenix veut développer ce pays il doit remettre la douane congolais intègre car cette régie est tenue pendant longtemps par un étranger et construire de route on est d'accord que la douane doit être restructuré refondé repenser et redynamiser kyoto papa kabila cherche tous ceux qui bougent pour la battre même si vous êtes du fcc il a vu la position électorale de bâti et l'a réduit pour choisir tambou muamba ah oui galou zaou tout ce que kabila sait faire c'est de monter son plan et stratégie pour étouffer pour étouffer phoenix je crois au lieu que lui de paix étudie les faits elle s'intéresse à la mouka ben oui on se trompe très souvent très souvent d'analyse lorsque je suis certain matinée politique à lui de paix je me dis mais ouf est-ce qu'ils comprennent pas que leur ennemi fait avec bateau à zanabango place au lit à placement corps l'ennemi de cash ce n'est vraiment pas la mouka ça peut être la mouka la mouka peut-être l'adversaire peut-être mais l'ennemi c'est là c'est fcc c'est pas la mouka ben ils sont amis de toutes les maçons à baisser le mariage je t'aime je ne t'aime pas non plus je t'aime moi non plus capping chala fcc cash à un plan de la révision constitutionnelle soutenu par félix ce pourquoi ils veulent placer des gens intransigeants au parlement mais ne vous en faites pas je l'avais déjà répondu à cette question il n'y aura pas de changement de la constitution il n'y en aura pas et la révision constitutionnelle elle peut y avoir lieu mais ça sera pas dans des articles majeurs ça sera justement pour des petites histoires des petites histoires qui sont nécessaires pour la révision de notre constitution j'aimerais qu'à lèvres christian qu'est ce qui fait que tous les profs qui entourent kabila s'inclinent devant son autorité comme des petits enfants alors que ce sont des intellectuels non ce sont pas des intellectuels ce sont des professeurs tout simplement ce sont pas des intellectuels ce sont des gens qui parlent français qui ont eu le diplôme mais pas des professeurs comme mais pardon pas des des intellectuels quand on est l'intellectuel on ne se courbe pas l'intellectuel ne se courbe pas l'intellectuel ne s'agénoue pas non il s'agénoue pas il sait ce qu'il est à l'intérieur ben il faut dire aussi certains professeurs ont été fabriqués par lui-même monsieur kabila c'est normal qui qui lui prête allégeance c'est normal mic milenbo pendant que félix ne veut pas travailler avec les hommes en main sale kabila fait on se fait entourer félix des hommes moins intègres tels que yuma et tambou moamba non mais yuma et tambou moamba n'entoure pas félix il faudrait qu'on qu'on lève l'équivalent qu'on est dans un régime sémiprésidentiel donc nous ne sommes pas dans un régime présidentiel où le où c'est assez compliqué mais même alors même alors le c'est le chef du sénat et le chef de l'assemblée nationale et les 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 adg ne sont pas ils ne partagent pas ils ne partagent pas le même régime que le président de la publique ils peuvent même pas venir de la même famille la preuve vous l'avez non ils sont venus de notre famille camarades elle est pendant que félix s'est bas de laver les relations diplomatiques que kabila a détruit le fcc s'engage à traumatiser félix en lui envoyant des personnes dans l'extérieur dans l'extérieur à des méfiances je répète encore ce n'est pas ça ce n'est pas ça le président du sénat américain je peux me tromper je peux me tromper avec beaucoup de réserves mais ce que je maîtrise c'était à l'époque de 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 d'obama s'il n'était pas il n'avait pas la même obédience et en tenant je crois le président de l'une des chambres n'avait pas l'obédience du président de la république et je je crois aujourd'hui c'est la même chose il ya un président d'une chambre sur la lettre la chambre basse ou la chambre je peux me tromper un jeudi je peux me tromper en tout cas dans ce que j'imagine dans ma tête c'est que le président de la chambre des représentants sardines des députés il n'est pas de l'obédience du présent phélix des présidents trompe est ce que c'est pour autant qu'il fait deux parties différentes j'insiste je peux me tromper si je me trompe c'est que vous remplacez la chambre haute ma chambre basse pendant on va dire chico sabuki christian nous sommes des internautes fidèles pourquoi tu ne nous informe pas sur tes programmes de mariage c'est par les canals de kiosques que nous que nous sommes informés banga katanda félix a promis la gratuité des enseignements et nous l'attendons pour ça cette année à nos rites tous un jury failli l'eau aujourd'hui mais félix qui coopère avec des médiocres nos élites applaudissent juste pour se faire plaisir félix a vendu la valeur de l'opposition milito chez combat pour le travail que tu fais pour la diaspora mettez nous au courant de ton programme de mariage même si nous ne te donnerons rien mais nous allons prier pour que tu réussisses le mariage kis mbaou la lettre de faillou est un complot de la mouka mais ce qui a fait de faux c'est le retrait de katoumbi de mboussa le silence de bimba qui a fait que faillou nous parle de ça comme une affaire en solo donc faillou l'eau acceptera comme président que si celui ci l'appelait de lui créer ce conseil bimba flavier la cour se recherche le moyen de reconstruire sa confiance mais on ne compte plus sur elle elle nous a déçu totalement on termine avec passion un délai question pour tomareau c'est pas possible question pour ton mariage tu as aussi invité des gens de la diaspora pourquoi n'est pas reporté ton mariage pour permettre aux autres de contribuer attendez des secondes je suis très mal à l'aise de parler de ce qui me concerne personnellement ouais c'est ça m'embête moi personnellement c'est serge okabongo qui en a parlé il ce n'est pas faux c'est vrai mais moi ça m'embête parce que ça donne l'impression d'être quelqu'un qui veut qu'on l'aide ça donne l'impression que quelqu'un qui n'a qui a besoin de soutien même si on a vraiment besoin c'est vrai mais j'estime que je suis mal à l'aise en fait très mal à l'aise on parlera un autre jour peut-être on en parlera un autre jour ce qui en ont besoin ce qui ont vraiment besoin des informations ils peuvent m'appeler on va discuter on va discuter on va discuter je suis mal à l'aise d'en parler on se retrouve très prochainement mesdames et messieurs abonnez vous très massivement portez vous bien que la peur quitte tous esprits et que dieu bénisse l'air d'essai c'est à dire que tout ça a été révélée patronne m'appelé ça et si m'appliquer à ce peut-être pas si je m'applerai par ce que je peux tout faire et de l'aise de n'est pas non pas de qu'un appel à ce sujet donc là-bas j'ai pu refaire donc l'˙sаз on te placer en le sein tu m'as un seul à sousté ah on le fait quitter annicé attire par ce que je me dis je ne dois pas ne pas être ça a serieux là bas ah 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 Où est-ce qu'il y a de l'argent? C'est vrai que c'est un vrai. C'est un vrai. C'est vrai. En plus, tu as commis partout. Tu as commis partout. Tu as commis partout. Tu as commis la Suède, tu as commis la Parée, tu as commis la Poncelle, et puis la base de ce qu'elle est toujours pour l'entreprise. Il y a une dynamique comme nous. Nous avions avancé dans le colo.